Vous écoutez le podcast du Centre de ressources pour les familles militaires de Valcartier. Le CRFMV en jase. Avec Marie-Josée Longvale. On est directement connectés dans la réalité des enfants de militaires et de leurs parents avec Vie de parents militaires. Notre nouvelle collection sur nos podcasts, le CRFMV en jase. Bienvenue dans notre volume 4 aujourd'hui. On va se consacrer au dodo chez les 2 ans à 5 ans. Mes deux invités aujourd'hui, tout d'abord il y a Mathieu. Mathieu, je t'inviterai à décrire tes fonctions au CRFMV. Oui, donc je suis intervenant jeunesse au Centre de ressources depuis environ 8 ans. Je m'occupe principalement de la tranche d'âge 6 à 17 ans à ce niveau-là. Et Audrey aussi, notre invitée. Audrey, je t'invite à décrire tes fonctions au Centre de ressources pour les familles militaires. Donc je suis éducatrice spécialisée à l'équipe d'intervention psychosociale depuis bientôt un an. Donc c'est tout nouveau, mais par avant j'ai fait d'autres suivis en familial. Donc c'est un peu ce que je fais aussi au Centre de la famille, suivi avec les enfants à besoins particuliers, suivi avec les parents aussi qui ont des difficultés, qui veulent aller chercher des outils. Donc ça mène une petite branche de plus à ce qu'on fait aujourd'hui. On a donc lancé depuis quelques semaines notre collection Vie de parents militaires. On a abordé des sujets tellement pertinents. Entre autres le Terrible 2, passer à travers le Terrible 2, les outils pour que finalement on puisse naviguer dans des eaux beaucoup plus calmes dans cette période du développement de l'enfant. Il y a également les amis dans la cour d'école, ça c'est tellement intéressant. Également la cyberdépendance chez les ados. Puis aujourd'hui le Dodo chez les 2 à 5 ans. Donc je vous invite à aller consulter nos volumes 1, 2, 3. On va se lancer dans le volume 4, Dodo chez les 2-5 ans. Les routines qu'on peut installer et aussi les façons de faire pour se faciliter la vie. Ce n'est pas toujours une période qui est facile non plus quand on est de très jeunes parents. Audrey et Mathieu, avant qu'on commence à se lancer des questions, à décortiquer le sujet, on pourrait peut-être en tant que parents un peu parler de nos expériences personnelles. Qu'est-ce que vous en dites? Bien sûr, je suis tout à fait d'accord. Mais je peux commencer. Lance-toi Audrey, j'ai hâte de savoir. Donc, si on regarde, puis pourquoi je pense que c'est important que chacun, on nomme un peu ces choses-là, c'est qu'on peut voir que dans chaque milieu, c'est différent. Il n'y a pas une routine qui est pareille. Dans chaque maison, il y a une routine. Et ça pour tout. Puis c'est bien correct de se respecter là-dedans. Donc, si on regarde chez moi ma routine de Dodo, nous on va souper. Donc la routine de Dodo, ça commence après avec le bain. Et dans le bain, mes enfants, ils vont manger leur petite collation là. C'est là que ça se passe. Souvent, c'est des yogourts glacés. Donc, ils sont ultra heureux. C'est un spécial. C'est quasiment comme des popsicles. Donc, ils vont manger leur yogourt glacé. Ensuite, ils brossent leurs dents dans le bain encore. Pourquoi? Parce que j'aime beaucoup amener l'autonomie. Donc, ils peuvent eux-mêmes mettre de l'eau. Je suis super vieille, je refais des tournées. Mais habituellement, c'est ça. On sort du bain. Après ça, c'est le temps de mettre le pyjama. Donc, chez moi, de la façon que ça se passe quand mon conjoint est présent, bien sûr. Moi, je pars avec le tout petit. C'est l'heure des câlins. Et ensuite, je m'en vais dans sa chambre. Je le baisse en lui donnant son biberon. Et je le couche. Et ma plus grande, pendant ce temps-là, nourrit les chiens, nourrit les poissons. Donc, nourrit les animaux. Elle fait ses petites tâches à elle. Regarde les poissons avec son papa parce que c'est un moment de détente pour elle. Après ça, on va lire le livre. Et je vais l'aborder dans son lit par la suite. Donc, chez moi, c'est comme ça que ça se passe. Mais j'aimerais savoir, vous, de votre côté, comment est-ce que ça se passe? Mais là, Audrey, attends. Tu vas l'aborder et ça se termine là? Moi, c'est ça que je comprends. Elle s'endort à… Bonne blague. C'est pour ça qu'on va parler du sujet aujourd'hui. Mais non, elle s'endort pas d'un coup tout de suite, Mathieu. Tu as bien vu ça, effectivement. Mais je vais vous donner les petits trucs que j'utilise par la suite. Mathieu, comment ça se passe chez vous? C'est sensiblement pareil. On a une belle routine d'installer, mais étant donné, nous, on est en garde partagée. Donc, une semaine sur deux, j'ai seulement mon garçon de trois ans. Puis l'autre, on a deux plus vieux de sept et neuf ans. Donc, je pense que la routine, elle s'adapte un peu aussi en fonction de ça. Parce que veut, veut pas, quand ses grands frères arrivent, c'est sûr que ça change un peu la dynamique. Des fois, il y a des petits passe-droits où il peut se coucher un petit peu plus tard, indépendamment des devoirs, puis tout le tralala de la vie. Mais sinon, en général, c'est la classique. Un souper, un petit jeu, bain, puis après ça, il y a toujours son casse-tête à faire. Souvent, c'est le même pendant une semaine. Il connaît par cœur, mais il veut le faire quand même. Puis après ça, c'est une histoire, un livre qu'on va lire dans le lit. Ou récemment, je mets un podcast, une balado. Vous pourrez rechercher si vous voulez. Il y en a de toutes sortes. Mais c'est une personne qui lit un livre, mais un peu meilleur que moi, pour être franc. Avec des fois, un enfant vraiment qui va jouer l'enfant, avec le parent qui va vraiment jouer le parent. Des fois, c'est très avec de la petite musique, puis c'est super relax. Ça dure cinq à six minutes. Mon gars, il tripe là-dessus. Il écoute ça, puis c'est comme un... Il doit se faire un film dans sa tête. Il y a certaines histoires qu'il connaît par cœur, quasiment. C'est sûr que j'apprécie encore lui lire un livre, parce que ce n'est pas la même chose. Mais ça peut être un beau complément des fois à tout ça. Puis après, je le borde et... Il se relève! J'ai envie de pipi! Il faut que j'aille faire mon méchant gros caca, ma fille, c'est ça. Méchant gros caca. J'ai un ongle qui est levé! Je veux encore du lait! Hé, là, là, on les entend les excuses. Tant qu'à moi, je pense, ça fait partie de la routine de mon côté aussi. Parce que c'est... On dirait qu'automatiquement, quand je l'ai bordé, avec le pipi, c'est comme... Mais là, tu viens d'y aller, là! Pourquoi? Mais lui, c'est comme sa routine d'après-bordage. C'est comme... Bon, bien, OK, là, j'ai dit le pipi, j'ai dit le verre d'eau. Qu'est-ce qu'il me reste? Ah oui, c'est vrai, j'aimerais ça avoir ce tuto-là. C'est comme, bien là, à un moment donné... Tout ce qui a rapport avec la routine du dodo a évolué avec le temps, a changé aussi. Parce qu'il y a eu ça, comme toi, Mathieu, la passe du... Hé, finalement, j'aimerais un verre d'eau. Ah, j'ai pas fait assez pipi. Ça a passé à un moment donné. Puis même, je dirais que c'est devenu un événement, c'est devenu le fun. Une fois rendu au lit, là, c'est là que je dis que c'est vraiment rendu le fun. Parce qu'à partir de 6 ans, 7 ans, il commence à lire. Donc, on a plein, plein, plein de petits livres, Les Monsieurs, Madame. Les Monsieurs, Madame, je sais pas si vous connaissez ça, mais j'ai trouvé ça bien utile. Parce que mon petit gars, il avait... Je vais faire une mini-parenthèse. Il y avait de la misère à nommer les émotions, les sentiments qu'il y avait. Puis quand il a fait connaissance avec M. Joyeux, puis Mme Collaire, puis mettre des mots, là, sur des émotions qu'on a, ces petits livres-là, c'est vraiment des bijoux. Donc, Les Monsieurs, Madame, c'est des petits livres. C'est pas bien compliqué. Il y a pas... Les paragraphes sont pas gros par page. Il a la tâche de lire le premier paragraphe, peut-être le deuxième, et on enchaîne ensuite. Il y a moi, il y a sa sœur qui est là, qu'on en garde partagé une semaine sur deux. Ça devient quasiment un événement, un party, un « Hey, tu vas-tu te coucher? » Oui, 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 puis j'aime moi, puis « Yes, on fait ça! » Puis « OK, c'est moi qui va lire ça! » Puis, tu sais, on fait ça en gang. Et je vous dirais qu'autant j'ai eu de la misère quand c'était un petit bout, autant c'est rendu le fun, maintenant, la routine du dodo. Je trouve ça tellement le fun de t'entendre, Marie-Josée, parce que, en tout cas, je sais pas si les auditeurs sont autant d'accord que moi, mais je trouve que ça va donner espoir de dire « Mon Dieu, on travaille fort pour que ça, ça soit mis en place. » Mais « Yes, ça va arriver, ils vont grandir, puis finalement, ça va s'apaiser, ce moment-là, puis on va pouvoir tourner ça d'une façon plus agréable. » Mais si vous voulez connaître le chemin pour se rendre là, c'est le chemin le plus chaotique qui soit. J'ai pas appliqué les règles de « Non, non, il faut le laisser pleurer, puis il faut… » Non, je suis vraiment l'inverse, là. On m'appellerait encore « Mauvaise mère », parce qu'il y a une minute qu'il pleurait, quatre secondes et quart, il était dans mes bras, puis je le berçais jusqu'à ce qu'il dorme complètement. Mais à coup le pas. Mais moi, je suis très contente que tu dises ça, parce que tu as respecté tes valeurs, tu as respecté les besoins de ton enfant. Parce que moi, ce que j'en vois, de mon côté, c'est que si un enfant pleure ou dit quelque chose, il y a un besoin derrière. Et je pense que c'est là qu'il est important, que comme parent, on doit se respecter aussi dans ce choix-là. Dans le choix de dire « Est-ce que je laisse pleurer mon enfant à l'heure du coucher parce que je veux qu'il apprenne à s'endormir seul? » Mais de l'autre côté, il y a aussi « Bien, moi, je ne suis pas à l'aise avec ça. Je n'ai pas envie que mon enfant pleure comme ça. J'ai envie de le réconforter. J'ai envie d'être là pour lui ou elle. » Et ça aussi, c'est tout à fait légitime aussi de prendre ce choix-là. C'est qu'il faut être bien comme ça. Comme parent, c'est dans un sens, si on prend, par exemple, l'option de bercer, d'être présent, c'est sûr que certains de s'attendre qu'on va coucher l'enfant dans le lit et qu'à 7h30, on va être sortis et qu'on va avoir notre temps pour nous, c'est peut-être pas réaliste. C'est peut-être pas réaliste dans les choix qu'on a pris. Versus peut-être de l'autre côté de dire « Bien, moi, c'est comme ça que je veux que ça fonctionne et c'est ça que je vais arriver comme but. » Mais là, à ce moment-là, peut-être que c'est plus réaliste. Mais en même temps, comme on disait Mathieu et moi, on se retrouve quand même avec des enfants qui se relèvent par la suite. Souvent, quand ils tombent dans leur lit de grand aussi, souvent qu'ils sont vers l'âge de 2 ans, peut-être un peu moins. Mais ça reste quand même que c'est une réalité qui est là, je pense, peu importe les choix que l'on décide de prendre comme parent. Et de toute façon, rien n'est parfait. Ma méthode de maman poule fait en sorte que mon fils se lève aussi 14 fois parce qu'il y a des questions très importantes à me poser sur, je ne sais pas, l'espérance de vie d'un lapin ou ce que ça ferait si on adoptait un éléphant. Il y a toujours des questions importantes à poser après l'heure du dodo, tu comprends? Vraiment, je pense que le temps du dodo amène aussi, même si on se replace, nous, comme adultes, amène des réflexions. Amène notre cerveau à réfléchir à plein de choses dans notre journée, à ce qui est possible, à ce qui n'est pas possible. Et nos enfants le vivent aussi. Donc, si nous-mêmes, comme adultes, on a un cerveau en ébullition, lorsque vient le temps d'aller se coucher, on peut s'attendre que ça arrive à nos enfants aussi qui sont souvent en développement, en train d'apprendre des choses. Toutes les connexions cognitives se passent aussi. Puis lors du coucher et tout ça, le moment du dodo est aussi un bon moment où est-ce que pour ces connexions, en prendre soin, en fait, de ces connexions-là, des apprentissages, en fait, qu'ils ont faits au courant de la journée. Mathieu, Audrey, je pense que ce qui peut inquiéter certains parents, surtout avec une attitude de, tu sais, en allant à l'inverse, là, tiens, en le gâtant trop, peut-être, là, mon enfant, puis en le berçant, tout ça, quand le caprice arrête et le besoin commence. Essayez de savoir le pleurs de mon enfant. On les connaît, nos enfants, on le sait, on les reconnaît, les pleurs. Mais on n'est pas infaillibles non plus. Bien, en fait, Mathieu, rajoute, si jamais tu as un autre point à rajouter à ce que je vais dire, mais, tu sais, ce que je pense, en fait, c'est qu'un enfant, peu importe, puis surtout dans le 0-5 ans, limite même jusqu'à 6-7 ans, je ne conçois pas nécessairement qu'il y ait de caprices qui soient là tout à fait. Lors de la manipulation, ça prend vraiment plus tard dans le développement de l'enfant. Un enfant qui va pleurer, puis là, je vais mettre dans le 0-5 ans, va avoir un besoin. Va avoir un besoin. Peut-être que certains d'entre vous vont dire, bien, tu joues sur les mots. Quand, exemple, il pleure pour avoir une recherche d'attention, tu sais, il le fait pour ça, donc, ça peut être la manipulation. Il y en a certains qui peuvent me dire ça. Je peux leur dire oui, mais non, parce que, de mon côté, ce n'est pas quelque chose, ce n'est pas un langage que j'aime adopter auprès du 0-5 ans. Tout ça pour dire que, selon moi, il y a un besoin derrière. Donc, s'il y a un besoin pour de l'attention, que nous, comme adultes, on peut percevoir comme étant de la manipulation, son besoin, c'est l'attention. Alors, comment est-ce que, de cette façon-là, on peut aller remplir, moi, je dis remplir sa tasse de café qui est sa tasse affective, sa tasse d'attention pour éviter d'avoir ces comportements-là par la suite? Je pourrais y aller, en fait, avec quelques petits trucs. Le truc numéro un, puis ça, je pense qu'on en parle, vous l'entendez parler souvent aussi, c'est routine, 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 routine. On en a parlé dès le début, et on est les trois ici, les trois ici, on a une routine qui est mise en place pour le dodo, un rituel qui est mis, comme je disais un peu en préambule au début, c'est des routines qui sont différentes de milieu à l'autre. Il y en a pour qui le bain se fait avant, puis il y a quelque chose d'autre après par la suite, puis tout est correct. Il n'y a pas juste une façon de faire les choses, et c'est bien correct tant qu'il y a une routine qui soit mise en place et que l'enfant sache que quand il se passe ça, il s'en va. Dans le fond, c'est sa préparation pour le dodo. C'est sûr qu'à travers tout ça, on peut amener aussi d'autres petits cues, par exemple, d'éviter la lumière bleue, souvent qui peut réveiller, stimuler l'enfant, ou bien de prioriser des jeux calmes peut-être avant le dodo. La lumière bleue, ce n'est pas une veilleuse avec une petite ampoule bleue. Quand on parle de lumière bleue, qu'est-ce que c'est exactement? C'est idéalement la lumière des écrans, télévision, tablette, téléphone, si jamais votre enfant a déjà accès à ça. Dans l'idéal, c'est de l'éviter le plus possible. Par contre, il y a des parents pour qui le temps de télévision, il est là dans la routine du soir pour relaxer. Il y en a pour qui c'est ça. Puis si ça n'a pas d'incidence sur le sommeil de votre enfant, moi je vous dirais pourquoi pas, parce que c'est un moment qui est calme. Si ça en a un et que vous avez des difficultés, à ce moment-là, je vous invite à vous questionner sur est-ce que je poursuis cette utilisation-là ou je le mets à un autre moment dans ma routine du soir ou de ma journée? Oui Mathieu, tu voulais ajouter quelque chose? Oui, je voulais en profiter en fait étant papa ici. Je voulais lancer un message à tous ces papas qui nous écoutent concernant la routine de profiter de ce moment-là. tout ce qui est routine, personnellement, moi ça a été un super beau moyen de me rapprocher de mes garçons. Donc tout ce qui est le bain, les histoires. Des fois, quand l'allaitement est encore présent, on peut se sentir des fois de laisser un peu, mais les boys, allez-y, prenez votre place. Puis la routine, ça peut être votre chose à vous. Puis ça peut juste être positif. Il faut d'y aller en coparentalité aussi, d'y aller ensemble avec votre conjointe ou conjoint, dépendamment de votre famille. Puis de travailler en équipe. Mais au final, les papas, personnellement, c'était un super beau moment que j'ai eu avec mes enfants. Je sais pas, j'ai eu mes meilleures discussions, les plus belles discussions avec les gars, c'est quand ils ont rien d'autre à faire qu'à nous parler. Puis c'est là qu'ils veulent nous parler et nous écouter. Ça, c'est des petits bijoux de discussion que je trouve que j'ai eu. Bon, bien, la bonne nuit, c'est l'heure du dodo. Hé papa, je peux-tu te parler de ma journée? Hé, vas-y mon grand, tu me dis pas ça quand t'es en train de jouer au soccer dehors. C'est là que ça se passe. Ça fait que ça peut devenir partie de la routine aussi. Puis je vais ramener ça sur la lumière bleue que tu parlais, Audrey. C'est valide pour nous aussi. S'il y a des parents qui se disent des problèmes d'insomnie ou de difficulté de s'endormir, bien, la lumière bleue, c'est pas juste pour les enfants. Ça affecte aussi notre sommeil à nous. J'aime beaucoup, en fait, ce que t'as amené aussi du papa. Puis si je vous donne la vision, maman, de mon côté, quand on vous entend, les papas, faire ça. Moi, je me rappelle, bien, comme je vous l'ai dit dans ma routine, je suis dans la chambre de mes enfants, je baisse mon garçon et j'entends ma fille discuter avec son papa de tous les petits poissons qu'elle voit. Ou d'entendre mon chum lire l'histoire à ma fille, j'en parle présentement et j'en ai des frissons. Donc, c'est tellement beau, on aime tellement ça, vous sentir impliqué puis vous sentir là pour eux autres aussi puis de voir que vous créez cette relation-là. Mathieu, je pense que je n'aurais pas su mieux dire, vraiment. Les podcasts, c'est le fun. La suite dans 30 secondes. La Capitale est fière de contribuer à l'inauguration de la nouvelle image du Centre de la famille de Val-Cartier et de souligner son engagement envers les familles de militaires. N'oubliez pas de profiter des réductions offertes aux familles de militaires sur les assurances auto, habitations et véhicules de loisirs. Visitez lacapitale.com baroblique Val-Cartier ou composez le 1-855-704-4597. N'hésitez pas à nous donner 5 étoiles. Le CRFMV en jase, ça jase de nuit. Toujours dans notre discussion avec notre volume « Vie de parents militaires », « Le dodo chez les 2 à 5 ans ». Il arrive un moment dans le développement de l'enfant. Moi, ça a été très fort pour moi, pas mon enfant, pour moi personnellement. Les terreurs nocturnes. Je faisais des cauchemars absolument épouvantables. J'aurais pu être réalisatrice de films d'horreur à l'âge très précoce de 5 ou 6 ans parce qu'il se passait des affaires complètement pétées dans ma tête. Ça troublait mon sommeil. Mais ce n'était que des trucs relevant de mon imagination. J'avais l'imagination fertile, c'est correct. On est dans le podcast « Vie de parents militaires ». Il y a des enfants qui ont peur qu'à un moment donné, un de leurs parents sorte de leur vie, pas de façon définitive, mais qu'un de leurs parents disparaisse. Là, on pense, oui, ça peut arriver. Un déploiement. « Papa part, maman s'en va, ça prend 4, 5, 6 mois ». C'est effrayant. Ça peut créer, ça peut générer. Et là, ce n'est plus l'imagination. C'est comme si la réalité faisait peur aussi. Un petit petit mot, si on est dans les 2-5 ans. Audrey, je te lance la question. Comment on arrive à préparer un enfant pour ne pas troubler son sommeil ni sa routine, mais qu'en même temps, un gros morceau manque dans sa vie? Vraiment. Je pense qu'une des premières étapes dans notre réalité militaire, c'est d'avoir une routine sans le conjoint ou la conjointe qui est militaire ou si nous-mêmes, on est militaires, que notre conjoint, en fait, ait cette routine-là aussi seul avec les enfants. Je prends l'exemple de chez moi. Moi, il m'arrive de travailler des soirs. Eh bien, mon conjoint qui est militaire, lui a sa routine avec les enfants quand je suis absente. C'est qui change un petit peu du fait que les étapes qui sont là d'habitude restent là. Mais c'est juste dans la façon de le faire, c'est un petit peu différent pour être capable d'y arriver seul. Même chose de mon côté, ma routine diffère un petit peu. Puis, mais les enfants le savent. Tu sais, souvent, on va leur annoncer d'avance, de prendre le temps de préparer nos enfants à ce qui s'en vient ou ce qui se passe. Souvent, ça les sécurise beaucoup. Si on ne les avertit pas de ce qui se passe dans la journée, dans la soirée, souvent, même eux, ils ne seront pas sécurisés. Puis, ils vont avoir tendance à avoir plus de réactions. Donc, souvent, exemple, un soir que mon chum n'est pas là, il est parti, exemple, une semaine, il est parti en cours en exercice ou un déploiement ou autre chose ou juste un soir qu'il n'est pas là pour x, y raison. Peut-être qu'il est même sur place, mais qu'on ne se met pas cette pandémie. Il s'en va, il joue au décor. Et ce soir, il n'est pas là. Bien, il faut que je prenne en charge la routine seule. Donc, à ce moment-là, je dis aux enfants, ce soir, c'est la routine avec maman, tout seul, avec maman, ensemble. Des fois, j'essaie de mettre un petit grain de spécial pour mettre ça une petite touche pour qu'ils disent « Ah, c'est plaisant! » Puis qu'ils collaborent davantage. Mais je pense que d'avoir cette... Dans la particularité militaire où est-ce qu'on a des parents qui, pendant de longs moments, ne sont pas présents, je pense que c'est une bonne solution à adopter, d'avoir différentes façons de faire le soir. Mais on ne se cachera pas que ça reste un défi difficile. Je pense à ceux qui nous écoutent, peut-être qu'ils vivent en ce moment, qui ont, par exemple, le papa ou la maman qui est absent depuis, je ne sais pas, deux, trois mois. C'est une réalité qui fesse quand même. C'est pas... Il y a des trucs, mais il n'y a rien de magique. Puis tu sais, si vous ne vous sentez pas bien, c'est le temps d'aller chercher de l'aide. On est là pour ça aussi. Puis, ce n'est pas juste non plus quand le papa ou la maman s'en va, c'est aussi quand ils reviennent qu'il y a un défi, je pense, parce que là, la routine n'est plus la même. Donc, c'est comme... Chaque changement de routine amène son lot de défis pour l'enfant. Mais c'est toutes des choses aussi qui... Tu l'as nommé tantôt, Marie-Josée, qui évoluent. Tu sais, je pense que mon opinion, moi, du dodo, elle a évolué au fil des semaines, des mois, des années de mon garçon. Il y a des moments que... Peut-être que le bercé, ça ne me tentait pas parce que j'avais dormi une demi-heure dans ma nuit puis j'étais comme, non, toi, tu vas te coucher puis tu vas dormir. Je sais, Mathieu, je comprends tellement, là. Tandis que là, ça va bien. Si je passe une belle journée avec les garçons, ça va bien. Si il me dit un soir, hey, peux-tu me bercer? Eh bien, pas trop. On va prendre le temps, mais ça évolue. Donc, pas trop se casser la tête encore une fois en tant que parent. puis c'est dans un contexte de la réalité militaire où il y en a un qui s'en va ou qui revient, bien, prendre le temps. T'sais, ne pensez pas que le lendemain, ça va se faire automatique puis ça va... Tout va se replacer comme s'il n'était jamais parti. C'est des étapes. Ça prend du temps puis il faut prendre le temps de le vivre puis que ça soit bien ou pas, c'est pas blanc ou noir. Il y a du bon puis il y a du mauvais, mais il faut prendre le temps de vivre quand même chacun de ces petits moments-là. C'est vrai que c'est pas évident. La routine, quand elle est changée, l'enfant qui s'habitue à une autre routine avec son parent et quand le papa ou la maman revient, la routine change encore. Ça demande beaucoup, beaucoup de résilience pour toute la famille, mais on a des bons trucs pour aider. La routine du dodo, on va revenir à notre sujet principal, Audrey. T'as des bons trucs pour nous. Oui, bien, en fait, j'en ai quelques-uns puis tu sais, je pense que ce qui est important de comprendre dans tout ça, c'est de choisir quelque chose qui va avec vos valeurs, de choisir une technique, une approche qui fonctionne avec ce que vous voulez vraiment. Si vous avez un mal-être à utiliser une approche ou une stratégie qui est proposée, n'allez pas là-dedans. Parce que, d'un, quand on décide de s'enligner vers une des stratégies, il faut vraiment y aller à fond pour garder notre constance en tant que parent. Mais si ça ne vous parle pas ou si vous dites « Ah non, je ne suis vraiment pas à l'aise de faire ça », je vous conseille de choisir une autre méthode ou de l'adapter de façon à ce qu'elle vous rejoigne comme parent. Par là, en fait, je voulais vous proposer quelques petits trucs peut-être à faire, tu sais, des bonnes pratiques à faire peut-être avant que, bien, vous le savez, je pense que j'en ai parlé dans le Terrible Tour pour si vous ne l'avez pas écouté. On fait des suivis triple P au centre de la famille. Donc, j'accompagne des parents dans tout ça et je fais des conférences aussi triple P. Et à travers le programme, on a des fiches conseils. Donc, je voulais vraiment me baser aujourd'hui par rapport à ça pour pouvoir vous guider. Triple P, est-ce que tu peux nous définir ce que c'est, Audrey? Oui, Triple P, c'est « Pratique parentale positive ». Donc, c'est un programme qui vient d'Australie et qui est très réputé. Si jamais ça vous intéresse, allez sur le site parentpositif.ca, donc parentpositif au pluriel .ca pour avoir plus d'informations sur ce qui se passe ici dans la région de la capitale nationale, comme je vous disais, au niveau des différentes conférences, mais aussi au niveau des suivis plus précis si jamais vous en avez besoin. Donc, par rapport à ce que Triple P propose aussi, tout d'abord, au début, quand on veut apprendre à un enfant, au tout début, on rentre dans la transition, on veut y apprendre à rester dans son lit de façon autonome. Ce que Triple P propose, c'est en fait, c'est d'expliquer à l'enfant ce qui va se passer. Donc, comme je vous avais dit précédemment, de préparer notre enfant, de leur dire qu'est-ce qui s'annonce, de prévoir d'avance aux enfants qu'est-ce qui va s'en venir pour eux, c'est vraiment gagnant parce que les enfants le savent puis sont beaucoup plus enclins à vouloir suivre. Ça n'arrive pas tout le temps, mais la majorité du temps, ils veulent nous suivre là-dedans. Donc, la première chose, c'est d'expliquer qu'est-ce qui va se passer. Tu sais, pendant ton dodo, je vais te demander de rester dans ton lit puis je vais venir te revoir dans deux minutes pour voir si tu es encore là. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on couche l'enfant dans la routine habituelle. Si on veut prendre un 15 minutes de temps de le border dans son lit, on peut le faire. Et puis, là, à ce moment-là, on dit, c'est, tu sais, bonne nuit mon coco, bonne nuit ma chouette. Tu sais, papa ou maman s'en vont, je reviens dans deux minutes voir si tu es encore couché. L'enfant est couché, est resté couché. On sort dans sa chambre, on lui dit, hé, bravo mon grand ou ma grande, tu es resté couché. On ne reste pas plus de 30 secondes, on referme la porte. Puis là, on revient, exemple, au bout de trois minutes pour lui dire des félicitations. Dans le fond, on le félicitait du fait qu'il est resté dans son lit pour encourager le bon comportement. Ça peut être une façon, une petite technique qu'on peut faire en avant-plan pour démarrer justement toutes les autres approches. Oui, tu as quelque chose à ajouter, Mathieu? Moi aussi. Vas-y, je t'écoute. C'était juste un petit ajout personnel aussi. Ce que mon garçon aime beaucoup, lui de trois ans en ce moment, c'est qu'il aime savoir qu'est-ce que je vais faire pendant que lui est dans son lit. C'est comme, toi, qu'est-ce que, des fois, je dis, je vais me reposer sur le divan ou je prépare le lunch pour demain puis on dirait que ça le sécurise. Il est comme, ah, bien, il ne s'en va pas dehors, il ne va pas marcher, il est dans la maison, il fait quelque chose. Des fois, il va m'entendre justement vider le lave-vaisselle. Si je lui ai dit, je m'en vais vider le lave-vaisselle, c'est l'heure du dodo puis après, qu'est-ce qu'il entend? Il m'entend en train de dire, ça peut être sécurisé. Je vais prendre le temps une petite anecdote. Quand tu dis annoncer les choses, c'est quelque chose que j'ai beaucoup travaillé aussi puis tous les soirs puis je le fais encore ça fait longtemps puis je dis, bon, qu'est-ce qui se passe après le souper? Là, lui, il me le nomme. Le bain. Qu'est-ce qui se passe après le bain? Casse-tête. Qu'est-ce qui se passe après le bain? Dodo. Souvent, c'est soit bain ou dodo la réponse. Fait que là, des fois, dans une journée de congé puis je lui ai dit, on va aller faire du vélo tantôt, je lui dis, qu'est-ce qu'on va faire qu'est-ce qu'on fait après le dîner? Puis il va dire le bain. Je dis, parce qu'il est comme trop. Il sait que ça va être ça la réponse, mais souvent, c'est pas ça. Je dis, ben non, on va faire du vélo. Il est comme, ah, d'habitude, quand tu me poses cette question-là, la réponse, c'est le bain. Puis là, je trouvais ça cute, des fois, il est 9h le matin puis des fois, il va me dire, dodo. Je dis, ben non, c'est pas l'heure du dodo. J'adore la façon d'expliquer aux enfants puis c'est vrai que ça coule de source. Lui, il sait où est-ce qu'il s'en va. Nous autres, on le sait où on s'en va. On commence notre journée le matin, on sait très bien qu'on s'en va à tel endroit, on s'en va au travail. On la connaît, notre routine, on se pose pas cette question-là. Puis c'est vrai que c'est bon qu'un petit enfant, lui, il sait pas, là, qu'est-ce qu'il va faire. Ben, je t'amène à la garderie, après ça, je vais venir te rechercher tantôt. La routine, en général, c'est super important. Maintenant, ce que je voulais ajouter, parce que j'ai vu ça beaucoup de la génération ou deux qui a suivi après moi, on les appelait, dans mon temps, les enfants rois. Les enfants rois étaient des enfants dont les parents, admettons, au restaurant, alors qu'ils faisaient une crise, debout sur la table, en bottant les assiettes de ses parents, on entendait le parent réagir et expliquer beaucoup. Tu comprends? Là, mon petit Mathieu, on va l'appeler Mathieu comme toi, Mathieu, pour te faire honte un peu. Là, mon petit Mathieu, maman n'est pas du tout à l'aise avec ton attitude répréhensible, degne t'asseoir. Tu comprends, ce n'était pas à ce point-là, mais on expliquait beaucoup, beaucoup aux enfants et de la part peut-être des enfants, des parents, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas cette façon-là de faire, on trouvait que c'était exagérément expliqué. Et pourtant, ça me semble évident qu'il faut leur expliquer. Mais est-ce qu'on peut arriver à un moment donné à surexpliquer aux enfants? Moi, je pense que oui, c'est sûr et certain qu'on divague un peu. Je pense que si jamais votre enfant a deux ans et tout ça, je vous invite vraiment à aller voir celui sur le podcast sur le Terrible Two si jamais vous ne l'avez pas vu ou est-ce qu'on peut guider un peu par rapport à ça. Mais je pense que d'expliquer, oui, mais en prévention. C'est comme ce qu'on parlait pour les dodos, même chose. Avant d'arriver, exemple, au restaurant, on nomme un enfant, je m'attends à ce que tu te comportes de telle, telle, telle façon. Si cela n'est pas le cas, voici ce qui va se passer. D'emblée, c'est là. Et de ne pas avoir peur rendu là, dans les lieux publics, de mettre en place cette conséquence-là que vous avez mise en place. Limite, ça peut être de, on va retourner dans l'auto pendant cinq minutes tant que tu te calmes et que tu sois prêt à revenir ou, tout bonnement, on va quitter le restaurant dat-it. C'est sûr que comme adulte, souvent, quand on va là, c'est pour nous-mêmes d'avoir un moment de qualité et d'en profiter. C'est pour nous d'un côté et c'est fâchant comme parent de dire « Moi, je laisse faire ma soirée au resto parce que mon enfant n'est pas comme il faut. » Effectivement, mais d'un sens, en laissant encourager ça, vous récompensez accidentellement le comportement que vous ne souhaitez pas qu'il y ait lieu. Je pense que d'avoir en optique conséquence, on le voit beaucoup de façon péjorative, mais ça peut être une conséquence qui est une récompense aussi. La conséquence à un bon acte, conséquence à quelque chose qui va bien. Par exemple, la conséquence peut être si jamais ça, ça ne fonctionne pas, voici la conséquence, exemple, qui est plus punitive, jamais en guillemets. Mais ça peut être aussi si tout se passe bien, voici la conséquence positive qui va se passer par la suite. Ne bougez pas! On revient dans quelques instants. La Capitale est fière de contribuer à l'inauguration de la nouvelle image du Centre de la Famille de Valcartier et de souligner son engagement envers les familles de militaires. N'oubliez pas de profiter des réductions offertes aux familles de militaires sur les assurances auto, habitation et véhicules de loisirs. Visitez lacapitale.com baroblique Valcartier ou composez le 1-855-704-4597. N'hésitez pas à nous donner 5 étoiles. Le CRFMV en jase sans jase de nuit. Ce que j'ai aimé de ce que tu avais rajouté aussi Mathieu, c'est que tu parlais des listes qu'il savait qu'est-ce qu'il y avait à faire. Puis ça, c'est une stratégie aussi que Triple P nous propose. Tu sais, au moment où il s'est couché ou que c'est le temps d'aller au dodo de revoir la liste. Par exemple, moi je regarde et m'a fait, oui, tu as nourri les chiens, oui, tu as lu ton histoire, oui, qu'est-ce qu'on fait? On est prêts pour le dodo. Là, on dirait que ça l'amène ça. Je ne dis pas qu'en faisant ça, elle ne se relève plus. Attendez-moi bien, ça arrive tout de même. Mais ça permet au moins d'avoir un cadre et d'avoir une constance comme parent et que si jamais elle se relève en disant « Bien là, je n'ai pas fait ça, je n'ai pas fait ça », bien c'est plus facile de dire « Non, là, ça, tu l'as fait ». Par contre, c'est important aussi de voir. Je pense à une situation justement chez moi. Moi, souvent, elle me dit « Mais j'ai envie de pipi ». Puis là, on est dans la transition de la propreté un peu. Elle est propre de jour mais pas la nuit, elle a encore sa couche. Le soir, elle ne tolère pas de le faire dans sa couche mais la nuit, ce n'est pas grave. Bref, on est un peu dans cet entre-deux-là. Puis le soir, quand elle me dit « Maman, j'ai envie d'aller aux toilettes, je vais aller faire pipi », mais souvent, elle va faire son pipi et son cacal le soir et je n'aurais pas pu l'empêcher d'aller le faire parce qu'elle l'a vraiment fait. Je pense que c'est ce jugement-là où si tu es allé voir, ça fait trois fois justement qu'il dit « Je vais aller faire pipi » puis finalement, il n'y a rien qui coule dans la toilette. « Maman, tu fais comme là, là, c'est du niaisage. » Quand tu arrives avec un horaire, il va avoir le dodo, il va avoir le pipi, il va avoir l'histoire. Quand l'enfant, c'est sur le bout des doigts ce qui va arriver, si ça se passe comme ça chez Mathieu, si ça se passe comme ça chez Audrey, est-ce qu'on en fait des enfants qui sont, si on parle beaucoup d'anxiété, beaucoup de stress, est-ce qu'on en fait des enfants plus relax parce qu'ils savent où ils s'en vont? Est-ce qu'on réduit les stimuli d'anxiété dans la vie de ces enfants-là? Je pense que c'est sûr et certain que ça peut se sécuriser puis surtout que le moment du coucher est un moment super insécurisant pour les enfants, surtout en plus bas âge. Donc, d'amener ça, c'est qu'ils savent où est-ce qu'ils s'en vont effectivement. Là, je ne suis pas en train de vous dire que si vous avez exemple, là, on parle de thé qui s'en vient en se croisant les doigts que tout va revenir normal, mais exemple, on a un feu avec des amis puis qu'on est là puis que ce soir, on décide qu'on étire et qu'il n'y en a pas nécessairement de routine, bien, c'est correct aussi puis c'est correct d'habitude nos enfants parce que quelquefois, il n'y en a pas. Mais en même temps, de prévoir, encore une fois, de les avertir. Ce soir, il va y avoir des amis, il va y avoir un feu, tu vas te coucher un petit peu plus tard. Par contre, quand je vais dire que c'est l'heure du dodo, on y va puis on fait quand même ça. C'est d'être capable de wrap it up aussi sa routine, même dans un autre milieu. Des fois, c'est quand même possible juste en ayant comme dans notre sac un petit livre d'histoire ou les petits trucs, exemple, sa doudou préférée, son doudou préféré pour qu'il puisse quand même, si exemple, vous voulez rester à cet endroit-là puis profiter de votre soirée comme adulte avec des amis puis que votre enfant, par exemple, il est couché sur le lit des gens chez qui vous allez, bien, qu'il puisse le faire quand même puis être confortable et être sécurisé aussi dans tout ça. C'est vraiment bien pensé. Des fois, on s'arrête, on peut se dire le deuxième, le troisième, mais il ne comprendra pas le pourquoi du comment. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est je veux vraiment y expliquer en long et en large pourquoi c'est comme ça puis pas, des fois, on pourrait se dire bien, là, c'est comme ça, c'est comme ça, tu vas te coucher tout de suite ou tu vas... Puis là, il n'y a pas plus de réflexion mais des fois, je veux vraiment expliquer bien, ce soir, tu vas te coucher plus tard parce que demain, papa et maman ne travaillent pas ou on a congé puis des fois, de prendre le temps, ça se peut qu'il est à deux ans et qu'il ne touche pas forcément ce que vous dites mais plus souvent qu'autrement, il va être satisfait de la réponse, il va être comme, OK. Puis là, le lendemain, il dit, pourquoi la soirée, on n'écoute pas un film? Là, tu réexpliques pourquoi puis, mais c'est de prendre le temps de bien expliquer les choses, de dire les vrais mots, les vraies phrases. Plus souvent qu'autrement, ils vont comprendre, même s'ils ont deux, trois, quatre ans, ils ne vous le montreront pas forcément tout de suite mais ça va rentrer dans leur tête puis ils comprennent pas mal plus ce qu'on parle des fois. On est toujours dans notre podcast pour les dodos chez les deux, cinq ans puis il y a des outils, on en fait référence à quelques reprises depuis le début de nos podcasts sur la vie de parents militaires mais il y a le programme PPP dont on a fait référence tantôt puis on va vous laisser les façons d'avoir accès à ces informations-là dans la description du podcast. Il y a aussi Naître et grandir qui est une mousseuse de bonnes références puis ils vont jusqu'à donner des trucs physiquement qu'est-ce qu'on peut faire pour que la routine du dodo se passe bien puis Audrey t'as décidé de nous partager ça un petit peu il y en a quelques-uns que tu pourrais nous donner. Effectivement, donc je vais commencer avec les approches de triple P si vous êtes bien d'accord. Donc au départ puis comme que je dis vous adaptez ça à vos valeurs ça vous appartient mais ce que triple P nous propose en fait c'est l'approche douce donc l'approche douce c'est une technique en fait où est-ce que quand vous allez coucher après avoir fait la routine et tout ce qu'on a parlé avant quand vous allez coucher votre enfant vous couchez à côté de lui en faisant semblant de dormir en fait quelques fois on s'entend comme parent moi la première finalement on finit par s'endormir aussi mais l'enfant est sécurisé et tranquillement en fait ce qu'on essaie c'est de reculer la place du dodo du matelas ou du lit sur lequel que vous êtes couché ou le fauteuil que vous êtes assis pour sortir tranquillement de la chambre donc ça ça peut être la première approche l'affaire là-dedans c'est que vous êtes là vous êtes présent pour sécuriser votre enfant donc il sait que vous êtes proche par contre s'il pleure ou si vous vous demande à ce moment-là en faisant semblant de dormir bien vous ignorez d'une certaine façon ensuite il y a l'approche progressive qui est en fait même chose routine tout ça on va porter l'enfant au lit on lui dit bonne nuit on prend notre temps et ensuite on se retire et on entend si notre enfant pleure on attend un petit peu une, deux, trois minutes avant d'aller revoir notre enfant ensuite en fait c'est que vous allez allonger un peu plus le moment par la suite où est-ce que vous allez revenir et dans le même principe on dit un bonne nuit on rassure tout ça et on repart on reste pas là plus de 30 secondes dans l'idéal et ensuite on retourne et on allonge un petit peu le temps comme ça en fait le but c'est de respecter le suivi puis si jamais vous choisissez une technique c'est vraiment de la mettre en place à tous les soirs pas de changer d'un soir à l'autre si vous prenez une entente vous gardez la constance parce que sinon c'est là que l'enfant va voir comme ok il y a des petites failles ici et là puis je peux m'en sortir de cette façon-là et la dernière approche de triple P c'est l'approche directe donc c'est en fait c'est d'expliquer à votre enfant qu'est-ce qui va se passer donc si jamais vous pouvez aussi aller avec une récompense si tu restes dans ton lit toute la nuit tu auras une récompense demain matin puis c'est d'utiliser en fait l'indifférence volontaire donc de ne pas aller voir l'enfant et de le laisser pleurer dans son lit donc comme je disais le lendemain en fait il y a sa récompense ça s'est bien passé s'il restait dans son lit moi en fait ce que je vous encourage c'est vraiment de choisir quelque chose qui vous appartient vous vous pouvez avoir une autre opinion et vouloir le faire autrement et c'est bien correct comme ça il n'y a pas juste une façon de faire ne vous sentez pas coupable d'utiliser une ou l'autre des techniques qui est là choisissez vraiment celle qui vous plaît et qui vous parle davantage donc par rapport à Honnêteté grandir ce qu'eux nous proposent c'est une stratégie avec la porte ouverte donc dans l'approche positive encore même chose routine on récompense on félicite et tout ça on peut voir aussi ce que je vous avais parlé au tout début en fait d'aller voir deux minutes après c'est que la conséquence de l'enfant où est-ce qu'il y a le contrôle parce que souvent un enfant qui va se lever régulièrement le soir ça va être une genre de prise de contrôle de la situation parce que malheureusement nos enfants ils savent ils n'ont pas de contrôle sur beaucoup de sphères de leur vie donc ceux qui peuvent avoir ils vont aller en chercher donc eux dans cette situation peuvent avoir le contrôle de soit que la porte qui est ouverte ou la porte qui est fermée de leur chambre si cette méthode vous pouvez aller la voir sur nette-grandir.com sommeil 1-3 ans si je me rappelle bien donc si jamais vous voulez aller voir un peu plus précisément les trucs vous pouvez aller là puis sinon le deuxième truc aussi de nette-et-grandir c'est la récompense donc c'est sûr et certain qu'à 2 ans la récompense l'enfant comprend peut-être pas encore le lien le lendemain matin puis le fait que c'est relevé ou pas par contre vous pouvez y aller peut-être en lui donnant une récompense directement le soir et que s'il se relève bien il s'est enlevé bien sûr si vous faites ça attendez-vous à ce qu'il y ait peut-être une crise à ce moment-là à devoir gérer les récompenses si on peut faire une petite parenthèse là-dessus on sort un peu du cadre mais je trouve ça important il y a différentes façons de récompenser un enfant comme récompense tu pourrais suggérer quoi bien récompense ça pourrait être exemple un temps de jeu supplémentaire le matin ou un collant tu sais les enfants aiment beaucoup ou un petit atout des trucs comme ça qui peut être super agréable puis qui leur plaisent vraiment sinon ça peut être des temps avec vous du temps en famille du temps pour faire des choses qui lui plaient si jamais ça ne nous dérange pas comme parents puis dans nos valeurs ça va des petites bidules du dolorama si jamais vous êtes à l'aise moi chez moi présentement j'ai acheté un gros sac de tu sais les bracelets qu'il allume qu'on craque ils capotent là-dessus ça là ils capotent ils vont dans l'eau puis ils aiment vraiment ça jouer avec ça fait que pour l'instant moi c'est ce qui est utilisé mais on a utilisé d'autres choses des histoires de plus un temps de jeu exemple j'ai joué un temps supplémentaire à la barbie avec ma fille ou au camion avec mon garçon c'est stéréotypé mais mes enfants aiment vraiment ces deux choses c'est encore bien correct on est toujours dans notre podcast pour les dodos chez les 2-5 ans ne bougez pas le CRFMV en jazz vous revient dans 30 secondes des invités passionnants pertinents le CRFMV en jazz c'est pour la communauté militaire leur famille leur proche bref s'agence de nuit le retour dans quelques instants la capitale est fière de contribuer à l'inauguration de la nouvelle image du centre de la famille de Valcartier et de souligner son engagement envers les familles de militaires n'oubliez pas de profiter des réductions offertes aux familles de militaires sur les assurances auto habitation et véhicules de loisirs visitez lacapitale.com baroblique Valcartier ou composez le 1-855-704-4597 n'hésitez pas à nous donner 5 étoiles le CRFMV en jazz ça jazz de nuit si jamais dans votre situation la nuit votre enfant aurait à se lever ce qui est important si vous ne souhaitez pas puis encore une fois je vous dis respectez vos valeurs je me répète mais c'est important de vous respecter là-dedans si vous êtes si pour vous le cododo vous convient il n'y en a aucun problème faites-le si pour vous ça vous dérange que votre enfant vienne vous rejoindre dans votre lit ce que je vous suggère c'est d'aller s'il se lève la nuit pour venir vous rejoindre dans votre lit c'est lui dire mon grand ma grande ma chouette ou la paix par son pénom exemple Élodie c'est le temps de retourner dans ton lit vous l'amenez dans sa chambre vous lui donnez un bec bonne nuit vous retournez vous coucher dans le fond c'est de l'amener directement et de ne pas étirer parce que si jamais on étire ou quoi que ce soit si vous ne le voulez pas je répète bien sûr si vous n'êtes pas d'accord avec ça ce que ça peut faire c'est encore une fois une récompense accidentelle puis l'enfant va continuer à vouloir retourner dans votre lit à ce moment-là si ce n'est pas clair clair et précis puis que vous ne retournez pas Audrey on vient de remplir notre boîte à outils de plein plein de trucs pour faciliter le dodo pour les deux ans à cinq ans mais il peut quand même arriver des petits obstacles des petits défis puis tu pourrais nous en exposer quelques-uns s'il te plaît je pense que c'est bien de toujours en fait comme parent d'avoir un recul sur nos réactions à nous mais aussi qu'est-ce qu'il peut avoir derrière les réactions ça c'est très important comme parent d'avoir ce petit ce souci-là pourquoi notre enfant réagit comme ça tout d'abord en fait pourquoi est-ce qu'il ne veut pas se coucher est-ce que c'est parce qu'il a peur est-ce que dans sa chambre il a peur de l'obscurité quand il arrive là parce qu'on sait deux, trois, quatre, cinq ans l'imaginaire est effervescent il y en a beaucoup leur tête déborde d'imagination donc là on voit arriver les monstres les fantômes les araignées ma fille est sur les loups puis les dragons présentement donc c'est plein de choses qui peuvent amener un défi supplémentaire au dodo donc en fait pour ça ce que je peux vous conseiller c'est peut-être d'avoir une veilleuse aussi ou de la musique douce qui pourrait calmer en fait votre enfant aussi ce qui peut perturber le sommeil c'est des grandes étapes de développement et là on parle exemple quand un enfant commence à marcher qui est vraiment un gros défi pour eux au niveau cognitif il y a beaucoup beaucoup de choses qui est là aussi puis qui dans le fond les perturbent leur sommeil même ton niveau cognitif on dirait comme parent on le voit il y a comme des stades où est-ce qu'il y a plein de choses on dirait qu'ils font plein une connexion cognitif puis on fait ah mon dieu en quelques semaines en quelques jours ils ont tellement empris de choses bien même ces moments-là peuvent amener à avoir des perturbations au niveau du sommeil il y a aussi tu en avais parlé un petit peu plus tôt Marie-Josée les terreurs nocturnes ou les cauchemars qui sont des grands défis pour le vivre moi-même c'est pas évident si on parle d'une terreur nocturne notre enfant est similéréveillé souvent son discours est incohérent on a l'impression qu'il est réveillé mais il n'est pas ce débat au courant de la nuit on essaie de raisonner il n'y a aucune cohérence ça ne fonctionne pas puis comme parent on se sent tellement impuissant parce que notre enfant il veut qu'on soit là mais il nous rejette mais il n'est pas conscient de tout ça donc pour les terreurs nocturnes en fait le meilleur truc que je pourrais vous donner c'est vraiment d'être là d'être présent et d'attendre que ça passe malheureusement mais au moins vous êtes présent si jamais il y a quoi que ce soit ou qu'il se réveille puis qu'il ne comprend pas trop qu'est-ce qui se passe ce qui est habituellement rare qui arrive d'habitude il se rendorme puis leur nuit continue et sinon avec les cauchemars aussi qui peuvent arriver qui sont différents les cauchemars en fait c'est que l'enfant va crier parce qu'il s'est passé quelque chose dans son rêve ou son sommeil puis à ce moment-là il va se réveiller par un cauchemar et là il est vraiment exemple réveillé donc là il va craindre un peu il va avoir un léger stress en fait de ce qu'il a vécu puis il va être capable de nous raconter un peu qu'est-ce qui s'est passé versus la terreur nocturne vous allez voir le lendemain matin votre enfant ça rappelle même pas le nombre de fois que je dis à ma fille qu'est-ce qui s'est passé cette nuit pourquoi tu pleurais beaucoup puis elle me regarde comme si j'étais un extraterrestre en me l'en dire j'ai fait dodo toute la nuit fait que c'est vraiment ça mais ça ça peut être vraiment des défis aussi avec tout ce qu'on demande pour le sommeil donc je pense que c'est à prendre en considération aussi dans nos attentes comme parents par rapport à nos enfants et on a fait un beau grand tour encore une fois nos volumes de notre collection vie de parents militaires qui s'adresse aux familles de militaires mais qui s'adresse à tous les parents intéressés d'en savoir davantage pour des étapes importantes que vous avez ciblées dans la vie des jeunes on est parti de très bébé on a parlé du terrible tout on parle du dodo pour les 2-5 ans on a touché au sujet des ados aussi au fil de notre collection beaucoup à Mathieu pour entre autres la cyberdépendance les amis à la cour d'école je vous dis que vous allez trouver beaucoup beaucoup de réponses à vos questions en consultant nos différents volumes de vie de parents militaires puis je vous remercie beaucoup Audrey Charland et Mathieu Bouchard de participer et d'alimenter ce beau podcast-là merci à toi merci à toi est-ce qu'on va avoir un autre volet? bien sûr j'aimerais peut-être inviter d'ailleurs les auditeurs s'ils ont des idées peu importe la thématique ou leur questionnement ils aimeraient ça qu'on discute des devoirs des amours au secondaire ou peu importe écrivez-nous ça va nous faire plaisir de plancher un petit peu là-dessus on peut quand même discuter de pas mal de sujets on peut écrire au service jeunesse à commercial c'est rfmv.com puis on peut aussi regarder la description le podcast que vous regardez il y a toujours la description avec le nom des intervenants tous les numéros de téléphone et tous les sites internet auxquels on a fait référence tout est indiqué là donc il n'y a pas de stress si vous êtes en voiture pour prendre ça en note rapidement tout va être là puis on va pouvoir entrer en contact avec vous bien facilement Mathieu, Audrey ça a été encore une fois un plaisir de vous parler cette semaine j'espère vous reparler bientôt suivez-nous sur Apple Podcast Google Podcast et Spotify un nouveau podcast tous les deux vendredis c'était le CRFMV en jage Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada